Aujourd'hui, je reçois un manager et chef d'entreprise qui a tout compris. Je suis Cédric Wattin, tu es sur Outils Manager, le podcast en français le plus écouté. Donc ça y est, les nouvelles sont tombées, on est en confinement. Alors on peut être abattu par ces dernières nouvelles sur le Covid. On peut se dire que le sort s'acharne contre nous, on peut se recroqueviller en attendant que ça se passe. Mais pour un manager ou pour un chef d'entreprise, ce n'est pas une option possible. Faire ça, ça te conduira inéluctablement à la déprime. Et si tu es déprimé, tu déprimes tes équipes. Cette semaine, je voudrais te dire que toute crise est une opportunité. Cette période peut être pour toi une période d'incubation, mais pas une période d'incubation du virus. Une période d'incubation d'un nouveau manager, toi. Un manager plus efficace, plus malin, plus productif. Un manager essentiel et antifragile. On va commencer par une interview un peu inhabituelle chez Outils du Manager. J'ai rencontré Mike, très grand fan d'Outils du Manager. Mike, c'est un entrepreneur dans un domaine très, très particulier. Celui de la séduction. Il t'expliquera ça tout à l'heure. Mais avant d'être entrepreneur, il a été aussi salarié et salarié et entrepreneur. En fait, le Covid, la première vague du Covid, a été l'occasion pour lui d'un changement de vie. Il va nous raconter ça. Pour moi, Mike, c'est l'exemple parfait du manager qui a tout compris. Il a refusé les usages de son entreprise, ce qui lui paraissait contre-productif, pour mettre en place ses outils à lui et ses fonctionnements qui lui ont réussi. Et plus tard, quand il est devenu un faux preneur, il a refusé aussi les erreurs que font les solopreneurs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Mike ? Premièrement, il a saisi l'essence du manager essentiel. Il a compris comment on peut être évalué comme le meilleur sans sacrifier sa vie personnelle. Il a compris comment on peut diriger une équipe alors qu'on est timide et réservé. Il a refusé les usages pour infoser son propre système de management personnel, le système outil du manager. Ensuite, il a saisi l'essence de l'entrepreneur libéré. Il a compris que son rôle, c'était d'apporter sans cesse de la valeur ajoutée à son business. Et il a compris que la seule manière de le faire de manière continue, et surtout quand on a en même temps un job de manager, c'est de déléguer. Et enfin, il a compris qu'il lui fallait travailler sur sa boîte et pas dans sa boîte. J'espère que cette interview va t'inspirer, qu'elle va te donner envie d'évoluer en tant que manager ou chef d'entreprise. Et si jamais tu prends cette décision, je te donne rendez-vous chez Outils du manager. Pour ça, il suffit de rechercher via Google Outils du manager. Tu tomberas sur le site et tu pourras t'inscrire à ma liste d'emails privés qui vont être focalisées cette semaine justement sur les manières de tirer des opportunités de la période du Covid. Pour le moment, je te laisse avec Mike. Salut Mike ! Salut Cédric ! Très content d'être là avec toi. Moi aussi, super ! Alors on ne se connaît pas en fait, moi je ne connaissais pas du tout ton domaine, on va en parler, c'est un domaine un peu particulier. Et par contre, toi tu me disais que tu avais un petit peu suivi le podcast. Tout à fait, j'écoutais durant mes longs voyages en avion. C'est assez sympa. Peut-être que tu peux commencer par donner un petit peu ton parcours d'où tu viens, dans quel état tu es et où tu en es. Ok, très bien. Déjà, bonjour à tous, je m'appelle Mike, j'ai 31 ans et j'ai eu une carrière d'ingénieur, de chef de projet jusqu'à mes 29-30 ans on va dire. Et puis ensuite, il y a quelques années, je suis rentré dans le monde de l'infoprenariat, donc d'abord dans la séduction, puisque aujourd'hui j'ai une activité de coach en séduction qui marche bien, qui est toujours en croissance aujourd'hui, qui m'a amené à quitter mon travail il y a quelques mois. Et j'ai également une deuxième activité qui est celle de copywriter. Donc copywriting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'écriture de messages de vente persuasifs sur Internet, un domaine qui est de plus en plus à la mode, notamment par les chefs d'entreprise et les infopreneurs. Et donc aujourd'hui, j'ai ces deux casquettes. Et donc on va pouvoir parler un petit peu de tout ça et puis aussi de ce qui a conduit à devenir entrepreneur, alors qu'avant j'étais ingénieur. D'accord. En fait, pendant un moment, tu as mené les deux de front, je crois. Oui, c'est ça. En fait, dans mon dernier poste, j'ai occupé pendant 4 ans. Et pendant à peu près un an et demi, deux ans, j'étais à fond sur ce poste-là. Puis ensuite, à un moment, j'ai eu un déclic puisque j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose parce que le monde de l'entrepreneuriat me tentait de plus en plus. Donc j'ai mis un an et demi, deux ans à comprendre que j'allais franchir le pas un jour ou l'autre. Puis ensuite, les deux dernières années, j'ai tout simplement préparé la transition. C'est-à-dire que j'ai monté d'abord mon activité dans la séduction en parallèle. Ça a pris deux ans à vraiment bien bien décoller. En fait, j'ai attendu que l'activité soit suffisamment forte, suffisamment prégnante pour faire la transition. Transition qui s'est faite en fait durant le confinement, tout simplement. Ah oui, d'accord. Ok. Tu as eu un ralentissement peut-être du côté salarial et du coup, ça t'a permis de passer à l'action côté entrepreneurial. En fait, quelque chose qui m'a vraiment franchir le pas. En fait, je ne sais pas si tu as déjà vu un film avec Georges Clooney qui s'appelle Up in the Air. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Oui, si, si, je l'ai vu. Très, très bon. D'accord. Eh bien, écoute, ce que je faisais avant, ça ressemblait à ça. C'est-à-dire, en fait, je passais mon temps à voyager. Je passais mon temps dans l'avion, à aller en réunion, à droite, à gauche, dans l'Europe, aux États-Unis, etc. Et c'est une vie que j'aimais beaucoup. Et c'est quelque chose qui me faisait rester d'ailleurs dans ce travail-là. Sauf qu'ensuite, quand est arrivé le Covid, confinement, etc., en fait, j'ai compris que cette vie-là était derrière moi, que je ne retrouverai jamais ou pas avant plusieurs années. Et du coup, je l'ai un petit peu vu comme un signe. Je me suis dit, écoute, Mike, c'est le moment de faire la transition. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Juste pour comprendre, comment tu faisais avant pour à la fois être salarié et apparemment avec des déplacements, donc avec des contraintes quand même très, très lourdes, et en même temps être entrepreneur sur le web ? Pour moi, là, ça me paraît… J'essaye d'imaginer comment t'organiser ton temps, mais peut-être tu peux nous en dire plus. Oui, tout à fait. En fait, il y a déjà une première prise de conscience qui est importante à faire quand tu es salarié. C'est que la majorité des tâches que tu fais ne sont pas si importantes que ça. C'est-à-dire qu'en France, on est les rois pour avoir l'air occupé. Ça, c'est un truc que j'ai vu durant toute ma carrière d'ingénieur, dans toutes les entreprises où je suis allé. C'est un vrai sport national. C'est-à-dire qu'en France, les gens aiment donner l'impression qu'ils sont occupés. Et comme ils aiment donner cette impression, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'inventer des tâches, ils vont s'inventer des réunions, ils vont s'inventer des ping-pong par e-mail pour discuter de tel ou tel sujet. Ce qui fait qu'en fait, l'optimisation du temps quand on est salarié, elle n'est absolument pas optimale. Alors après, comme la plupart des gens ne font que ça, ils ne se posent pas trop la question. Sauf que très vite, quand j'ai commencé à monter mon activité de séduction en parallèle de mon travail d'ingénieur, j'ai vite compris qu'il va falloir éliminer. Parce que sinon, je ne pouvais pas tout faire. Ça, c'était la première chose que j'ai fait. Donc, j'ai regardé à quoi ressemblait mon travail de tous les jours. J'ai identifié ce qui n'était pas indispensable. Et à partir de là, soit, j'appelle ça la méthode de la patate chaude, c'est-à-dire soit tu refiles la patate chaude à quelqu'un pour ne pas avoir à faire toi-même, soit tu élimines la tâche. Ou tout simplement, un truc extrêmement simple à faire que tout le monde peut faire dès aujourd'hui, c'est tout simplement ne pas être présent à des réunions qui ne servent à rien. Puisqu'en France, on est vraiment addict à ça, ce qu'on appelle la réunionnite. Et en fait, quand tu élimines tout ça, déjà, je t'assure, tu te retrouves avec beaucoup de temps libre si tu te concentres uniquement sur ce qui a un réel impact et ce qui va vraiment servir à quelque chose, que ce soit au projet sur lequel tu travailles ou par rapport à ta carrière à toi. Et ça, ça a été la première chose que j'ai faite. Puis ensuite, la deuxième chose, comme je voyageais souvent, je passais beaucoup de temps dans l'avion. Et dans l'avion, tu as deux options. C'est soit tu fais comme faisaient mes collègues, c'est-à-dire tout le monde sortait son PC portable, et les mecs, ils travaillaient comme des bourrins sur leur projet. Ou soit tu fais autre chose, tout simplement. Donc, ce que je faisais, par exemple, j'écoutais tes podcasts qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs sur tout ce qui est productivité et management. Ou alors, tout simplement, tu travailles sur ton projet perso. Et moi, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire dans l'avion, soit j'étais en train de me former ou soit j'étais en train de travailler sur mes projets persos. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui m'a permis de monter un projet sans travailler 80 heures par semaine. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que globalement, tu travaillais moins d'heures que tes collègues sur leurs projets, puisque eux, ils profitaient de l'avion pour avancer sur leurs projets. Pendant ce temps-là, toi, tu n'avançais pas sur tes projets. Et pourtant, au final, tu étais moins bien noté, tu étais moins bien considéré que tes collègues. C'est ça le plus drôle. C'est que j'étais dans le... En fait, dans l'entreprise, tout le monde est noté sous forme de gaussienne. C'est-à-dire, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est-à-dire que le chef d'équipe ou le chef de section, on appelait ça comme ça, qui manage une quarantaine de personnes, chaque année, il doit noter ses collaborateurs sur une gaussienne avec une note qui va de A à E et avec une répartition qui est prédéfinie à l'avance. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir une bonne moitié des collaborateurs qui vont être notés dans la moyenne, c'est-à-dire B ou C. Et il va y avoir quelques collaborateurs qui vont noter A ou A+, ou A exceptionnel. Ça, c'est les collaborateurs, les top collaborateurs qui vont avoir les plus fortes augmentations et qui vont être le mieux notés dans l'équipe. Mais il doit aussi choisir des collaborateurs notés, note D ou E, c'est-à-dire les moins performants. Et chaque manager est obligé de faire ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'étais tout le temps minimum A. Et une année, j'ai même été A+. Et le plus drôle, c'est, je ne disais pas à mes collègues parce que sinon, je vais me faire tirer dessus directement, c'est que je travaillais deux fois moins qu'eux. Mais ça, ils ne le voyaient pas. Parce qu'en fait, ils avaient l'impression que j'étais hyper productif. Mais pourquoi ils avaient cette impression ? Parce que je me concentrais sur l'essentiel. Et en fait, tout ce qui était superflu, dont ce que j'expliquais avant, je l'ai tout simplement éliminé. Je ne le faisais pas. Et c'est ce qui faisait qu'en fait, tu peux être très, très bien noté, très, très bien vu de ta hiérarchie et faire un excellent travail parce que tu te concentres vraiment sur ce qui est important. Oui, oui, mais alors c'est marrant. J'ai plusieurs réflexions par rapport à ce que tu dis, si tu veux qu'on s'interrompe deux secondes pour parler de ça. La courbe de Gauss dont tu parles, en fait, ça vient de General Electric, qui gérait comme ça. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Jack Welch, qui expliquait que, en fait, son système de management, alors ce n'est pas du tout ce que je conseille, mais on va quand même regarder ce qu'il faisait parce que General Electric, c'est une des entreprises les plus performantes au monde. Il demandait en fait à ses managers de répartir ses cadres avec la formule dont tu viens de parler, c'est-à-dire qu'au milieu, tu as les 70% de gens qui sont moyennement performants. À gauche, tu as 15% qui va falloir dégager parce qu'ils ne sont pas performants. Et à droite, tu as les 15% des top managers. Et donc, ce qu'ils faisaient faire chaque année à ses managers, c'est de se séparer des 15%, des 15% les moins bons. Alors, la première année, ça va, parce que c'est vraiment les moins bons et c'est évident, mais au fur et à mesure des années, ça devient de plus en plus difficile pour les managers et ils sont obligés de faire ça. C'est-à-dire, ils sont obligés toujours de se séparer des 15% des gens les moins bons. Alors, ce n'est pas du tout une méthode que je conseille parce que ça fout une drôle d'ambiance dans l'équipe quand même. Quand il faut faire de la collaboration, etc., on se demande toujours comment se mettre en avant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce qui est important, ce n'est plus tellement la performance du salarié, c'est la perception de sa performance par le manager. Et à partir de ce moment-là, ça devient compliqué. L'autre chose que ça m'inspire, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de décrire, je suis content que tu aies fait cette description de cette manière-là parce que c'est toujours mieux si ça vient de toi que si ça vient de moi, c'est que souvent, en fait, il y a un truc que je faisais quand je faisais des conférences et des interventions d'entreprise. Quand on parlait de productivité, je demandais dans la salle s'il y avait des gens qui faisaient beaucoup de sport ou qui étaient triathlètes. Tu sais, des gens qui ont vraiment une activité à côté du boulot qui les prend beaucoup. Et souvent, les triathlètes, c'est le cas, c'est des gens qui doivent s'entraîner quasiment tous les jours avec des gros volumes d'entraînement. Et donc, je leur dis, souvent, tu vois, par exemple, ils organisent leur semaine et trois jours sur cinq, ils sont obligés de partir à 17h, sinon ils ne peuvent pas faire leur entraînement. Et je leur demande de me dire, mais c'est quoi les journées les plus productives ? Est-ce que c'est les journées où vous partez à 17h ou est-ce que c'est les journées où vous restez comme tout le monde jusqu'à 19h ? Et invariablement et à chaque fois, c'est 17h. Et récemment, par mail, ce n'était pas sur le forum, c'était par mail, j'ai demandé des témoignages et il y a un cadre qui m'envoie un truc en me disant, ben voilà, j'adore Outils du Manager, j'écoute tous tes podcasts, etc. J'ai pris une de tes formations, celle sur l'organisation, mais en fait, je ne trouve pas le temps de la faire. Donc, je dis, ouais, ça, c'est le minimum. Il faut au moins faire la formation, sinon ça ne va pas marcher. Et donc, il me dit, ouais, ouais, mais le problème, c'est que je commence à 7h30 du matin jusqu'à 21h tous les jours. Donc, je pense que je vais prendre sur ma pause du midi qui fait une demi-heure pour faire la formation en mangeant. Et là, je lui dis, stop, je dis, tu ne vas même pas faire la formation, tu vas prendre 3 jours par semaine et de ces 3 jours par semaine, tu t'en vas à 18h. Enfin, lui, son référentiel, c'est 21h, donc on va commencer par 18h et tu t'en vas. Et tu verras que ta productivité, elle ne va pas baisser, elle va augmenter et tu te formeras ou tu feras ce que tu veux après cette 18h. Et ça paraît bête, mais quand on est à l'intérieur du système et qu'on fait des heures ce que tu décris et ce que je viens de décrire, en fait, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que, pour nous, c'est un trop grand risque que d'essayer, alors qu'on pourrait essayer juste pendant un mois. C'est-à-dire, tu essayes ça pendant un mois et puis tu vois ce qui se passe. Et en général, il ne se passe que des belles choses. Tu sais, il y a deux choses pour compléter. C'est la première, je crois que ça s'appelle la loi de Parkinson. C'est une loi qui dit que toute tâche prend le temps que tu lui as loué. C'est-à-dire, si tu dis que cette tâche-là, tu t'octroies 10 heures pour la faire, tu vas mettre 10 heures. Par contre, si tu dis, ah ben non, j'ai que 2 heures pour la faire, tu vas mettre 2 heures. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec des Suédois. J'ai fait plusieurs fois des déplacements à Stockholm. Et là-bas, c'est très drôle parce qu'ils ont une manière très différente de travailler nous en France. C'est-à-dire, le grand drame français, c'est de faire des réunions de 8 heures à 19 heures, ce qu'on faisait très souvent quand j'étais avec mes collègues français et qu'on allait en Allemagne, par exemple, tout en ayant le sentiment, en partant de la réunion en 19 heures, d'avoir perdu sa journée. Ça, c'est un truc que j'ai vécu des dizaines de fois. Alors qu'en Suède, ce n'est pas le même système. Les Suédois, comment ils travaillent ? En fait, ils disent ouvertement qu'ils ne travaillent pas tant que ça. Parce qu'en fait, en Suède, ils font très attention à l'équilibre de vie et notamment à la vie de famille. Et en fait, en Suède, faire des heures supplémentaires, c'est vu comme un signe d'improductivité. Alors qu'en France ou en Allemagne, partir à 20 heures, par exemple, c'est vu comme quelqu'un qui s'implique à fond pour sa boîte, qui est investi, etc. Alors qu'en fait, fondamentalement, moi, je le vois comme ça désormais, quelqu'un qui finit à 20 heures tous les soirs, je me dis, il y a un problème de productivité, ce n'est pas normal. C'est clair. En plus, non seulement, effectivement, alors faire des réunions toute la journée, je ne connaissais même pas, je ne savais même pas que ça existait. Moi aussi, ça existe, oui. Et en plus, non seulement, voilà, je veux dire, je ne sais pas, il y a des boîtes aux US où ils ont un, je ne conseille pas ça, mais je trouve ça rigolo, ils ont un, au lieu d'une horloge, en fait, dans la salle de réunion, il y a un compteur, on rentre son salaire et puis ça met combien coûte la réunion à la minute. C'est intéressant à faire. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect économique, ça te draine ton énergie d'une manière épouvantable parce que quand on est en permanence en contact avec d'autres êtres humains, c'est très consommateur en termes d'influx nerveux. Et en plus, c'est super mauvais pour le moral. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que quand on se met à 5 ou à 10 pendant une journée autour d'un problème et que le problème n'avance pas, c'est épouvantable pour le moral. Et donc, ça, ça ne donne pas forcément envie d'aller au boulot. Mais ça fait partie des habitudes. Tu sais, j'ai même remarqué qu'à partir de 16h, 16h30, dans 95% des cas, tout ce qui se passe après dans la réunion ne sert absolument à rien. C'est-à-dire, à 16h30, le manager de la réunion, on aurait pu dire bon, on arrête, chacun va à l'hôtel. Ça aurait fini exactement de la même façon que si on avait continué jusqu'à 19h, comme on le faisait très souvent. Oui, oui, tout à fait. Et le problème, c'est que tu es un peu prisonnier de la réunion parce que si tu t'en vas, tu peux te faire mal voir. Moi, je ne conseille jamais des réunions de plus de 90 minutes. De toute façon, en général, l'idéal d'une réunion, c'est d'être en dessous de l'heure parce que ça s'est prouvé scientifiquement. Le rythme idéal, quand on doit faire des réunions ensemble, c'est une heure, 50 minutes, 10 minutes de pause, 50 minutes et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut scinder les choses et de toute façon, tu n'as pas l'influx nerveux pour faire plus que 90 minutes. Et en plus, l'autre chose qui est un peu compliquée chez nous, peut-être parce qu'on a des latins, on est des latins, c'est que une réunion, ça démarre à l'heure, ça finit à l'heure. J'ai fait plein de podcasts là-dessus. C'est la base de la base. C'est-à-dire qu'une réunion, si elle est de 11h à midi, à midi, je me lève, je sors. C'est tout. C'est fini. Et puis, s'il faut refaire une réunion, on en refera une, mais la prochaine fois, on sera plus productif. Et les ordres du jour, etc. OK. Bon. C'est vachement intéressant. On reparlera éventuellement de productivité. Ce qui m'intéressait aussi de savoir, parce que tu es un infopreneur et il y a un discours qui est quand même assez développé chez les infopreneurs. Enfin, il y a deux discours qui sont développés chez les infopreneurs. C'est le premier qui est, je suis devenu infopreneur parce que le salariat c'est épouvantable et c'est horrible et on n'est pas libre, etc. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et la deuxième chose qui est pour moi le cœur du sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'infopreneurs qui veulent rester solopreneurs. C'est-à-dire pour qui, en fait, le fait d'embaucher, le management, etc., ça ne les attire pas du tout. Soit parce qu'ils ont eu une vie de salarié épouvantable et ils ne veulent pas imposer cette vie à d'autres ou soit simplement parce qu'avoir des salariés ce n'est pas être libre. Oui. Ben écoute, donc pour ça, petit rembobinage. Donc, il y a 3-4 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine, donc au départ, j'ai démarré dans la séduction avec un site qui existe toujours qui s'appelle dragueurdeparis.com et au début, c'était un blog, c'est-à-dire au début, j'écrivais des articles pour m'amuser et puis ensuite, j'ai voulu professionnaliser la chose. Donc, j'ai commencé à travailler dessus, j'ai commencé à proposer des offres de coaching qui ont très bien marché et qui marchaient de plus en plus et en fait, assez rapidement, j'ai eu le problème, je ne vais pas dire burn-out parce que je ne suis pas allé jusque-là, mais si tu veux, je n'en étais pas loin. C'est-à-dire qu'entre mon travail de salarié, la technique du site internet, le fait que je doive écrire les pages de vente puisque à l'époque, je commençais déjà à faire du copywriting, le fait de faire les coachings, le fait d'être au contact avec les clients, le fait de répondre aux mails, etc., en fait, très vite, j'ai dû faire un choix. Le choix était le suivant, c'est soit je réduisais volontairement l'activité pour rester tout seul parce que je voulais bosser tout seul et que je ne veux pas m'entourer de salariés ou de personnes avec qui travaillent, etc., ou alors, je choisis la voie du scaling, c'est-à-dire je comprends que si je continuais à faire progresser l'activité, que je vais devoir m'entourer, tout simplement. Et si tu veux, je vais dire ça en rigolant, mais la question a été assez vite répondue parce que dans mon travail de chef de projet, c'est quelque chose que je faisais déjà et en fait, mon travail de salarié m'a énormément aidé pour monter mon activité sur Dragueur de Paris parce que je travaillais déjà en équipe, je travaillais déjà avec des gens, je gérais des gens, donc j'étais en permanence entouré d'experts de tel ou tel domaine qui venaient avec moi en réunion et qui venaient me compléter sur là où je n'étais pas forcément compétent. Donc en fait, je savais déjà faire ça. Donc naturellement, j'ai fait la même chose sur Dragueur de Paris, c'est-à-dire, j'ai commencé par recruter des coachs déjà puisque l'activité qui était la plus énergivore, c'était celle de coach parce qu'à l'époque, ce qu'on faisait, pour les personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas trop la séduction, je faisais deux shows qu'on fait toujours aujourd'hui d'ailleurs, je faisais des shootings photos pour les applications de rencontres, c'est-à-dire tout ce qui est Tinder, Adopt un mec, etc. Donc les célibataires qui écoutent ce podcast connaîtront probablement. Et puis ensuite, le deuxième type de prestations qu'on faisait, c'était du développement personnel et de la drague de rue notamment, c'est-à-dire qu'on coachait des personnes qui étaient timides, qui n'osaient pas aller parler à des inconnus dans la rue et on allait avec eux, on leur apprenait à maîtriser leur timidité, à aller de l'avant et à aller être acteur de leur rencontre finalement. Et en fait, décrit comme ça, ça n'a l'air rien mais en fait, c'est extrêmement énergivore. C'est-à-dire que quand tu fais un coaching avec un client pendant deux ou trois heures, quand tu termines le coaching, tu es complètement lessivé, tu es fatigué. Donc en fait, c'est la première activité que j'ai déléguée parce que c'était tout simplement la plus énergivore et alors, je ne sais pas si c'est le karma ou pas mais comme par hasard, en fait, quand j'ai vraiment pris la décision qu'il fallait que je recrute, au moins deux semaines après, j'ai complètement par hasard, j'ai trouvé deux personnes qui faisaient exactement ce que je voulais qu'elles fassent et du coup, elles ont commencé à travailler pour moi. Elles travaillent toujours avec moi aujourd'hui d'ailleurs. Ça fait trois ans qu'on travaille ensemble et en fait, j'ai commencé comme ça. Donc très vite, j'ai été obligé de déléguer mais surtout, j'ai très vite compris l'intérêt de déléguer et ce qu'en fait, déléguer, c'est un peu ce que tu expliques dans tes podcasts, c'est la manière la plus simple et la plus efficace de scaler ton entreprise en fait parce que je crois fondamentalement à ça, tu ne peux pas réussir seul. Donc, c'est pour ça, les personnes qui disent ouais, moi je bosse tout seul parce que je n'ai pas envie de travailler en équipe, ouais, mais tu es limité par tes propres capacités et puis surtout, je suis convaincu que les personnes qui veulent absolument rester seules, ce sont des personnes qui ont peur de travailler en équipe peut-être parce qu'elles ont peur de subir ce qu'elles subissaient dans le salariat, je ne sais pas mais moi, je suis farochement opposé à ce mythe du solo infopreneur parce qu'à moins que tu veuilles rester petit et que tu veuilles exercer une petite activité toute ta vie, pour moi, c'est un modèle qui t'empêche de faire de grandes choses tout simplement et ça, j'ai très vite compris l'intérêt sur Dragueur de Paris donc très très vite, j'ai recruté et je continue de recruter aujourd'hui. Il y a un truc qui m'interpelle c'est que en fait, ton activité dans la séduction elle était quand même assez fondamentalement basée sur tes capacités de coach. Au départ, oui. Donc, c'est quand même la démarche elle n'est pas évidente de te dire je suis bon c'est pour ça que je réussis et donc je vais déléguer le truc c'est-à-dire que ce qui me fait réussir mon entreprise c'est cette capacité que j'ai et pourtant je vais la déléguer. Tu vois, ce n'est pas une démarche évidente. Je t'avoue qu'on va dire peut-être la difficulté majeure que j'avais eue c'est de trouver des personnes que je juge suffisamment compétentes parce que si tu veux quand je travaillais avec mes clients j'étais vraiment obsédé par le fait qu'ils aient le maximum de résultats qu'ils soient ultra satisfaits c'est toujours quelque chose qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs on est extrêmement attentif à la satisfaction client et j'ai eu ce problème au départ c'est-à-dire que je cherchais quelqu'un qui soit aussi obsédé que moi par la satisfaction client et évidemment trouver des personnes comme ça livrées chez toi on va dire ça n'existe pas donc il a fallu que je forme ces personnes-là il a fallu que je les forme que je m'entretienne avec elles pendant plusieurs heures que ces personnes-là m'accompagnent durant les coachings pour comprendre comment je travaille pour comprendre qu'est-ce qui fait que les clients sont contents et qu'est-ce qui fait qu'il nous faut confiance pour qu'ils adoptent eux à leur tour cette culture du client et qu'ils fassent du bon travail tout simplement je dirais qu'en fait la principale difficulté que j'ai eue c'est celle-là en fait je suis d'accord moi c'est en tant que chef d'entreprise à un moment j'ai pris cette décision de ne plus du tout faire de clientèle je ne parle pas de l'activité d'outils du manager mais de mes autres entreprises et pour moi c'est le truc à déléguer le plus difficile parce que c'est le contact client et que les clients ils ne veulent pas quand tu as du récurrent dans ton business ce que je conseille en général au chef d'entreprise ils veulent avoir affaire à toi ils ne veulent pas avoir affaire à un autre il y a une histoire d'ego évidemment mais il y a aussi le fait qu'en permanence le client essaye de te recontacter parce que c'est toi le boss etc mais tu as quand même dit un truc qui pour moi a dû t'aider c'est que à mon avis ce qui a permis que tu sois aussi clair dans le développement de ton entreprise et ta prise de conscience que tu devais déléguer et le fait que tu le fasses c'est ta vie de salarié parce qu'en fait si j'ai bien compris tu m'as dit que tu n'étais pas un salarié qui faisait 7h30 21h donc il était obligatoire pour toi que tu fasses des choix quand on fait des choix on choisit ce pour quoi on est meilleur et le reste comme tu dis on file la patate chose ou tu l'as dit tout à l'heure on recrute un expert tu as dit moi je menais des projets j'étais chef de projet et donc j'avais besoin d'autres personnes que moi dans les domaines où j'étais pas le génie du coin et donc dans les domaines où j'avais besoin de quelqu'un et reconnaître cette chose là en fait ce qui mène au burn out et à des heures complètement délirantes aussi de la part des salariés ce que tu décrivais tout à l'heure c'est non seulement que voilà on est censé assister à toutes les réunions être au courant de tout être sur tous les projets en même temps mais il y a aussi le mythe de l'autorité de compétence en général quand tu deviens chef de projet c'est parce que tu as une compétence qui est très élevée dans un domaine tu es expert et donc on te dit puisque tu es expert dans ton domaine tu vas devenir le chef du domaine et là il faut avoir un changement au niveau mental il faut changer de paradigme il faut se dire ce qui me faisait réussir dans le passé c'était mon expertise ce qui me fera réussir dans le futur c'est ma capacité à manager des expertises c'est pas du tout la même chose d'être l'expert et d'être le manager des experts et là souvent ça c'est ce qu'on nous apprend quand on fait une carrière d'ingénieur enfin moi on m'a appris ça très tôt c'est à dire on dit tout le temps au jeune ingénieur à un moment dans votre carrière vous allez devoir faire un choix c'est à dire soit vous allez devenir un expert soit vous allez devenir un manager et c'est vrai que pendant longtemps je t'avoue que je savais pas forcément répondre à la question c'est à dire est-ce que je voulais me spécialiser dans un domaine rester dans mon coin et tout va bien ou est-ce que je voulais gérer une équipe et gérer des projets finalement du coup la voie que j'ai choisie c'est celle du manager sinon on serait pas en train d'en parler mais effectivement tu peux pas faire les deux tu peux pas être en fait c'est un peu ça je pense pourquoi les infopreneurs les infopreneurs certains infopreneurs choisissent de rester solo c'est parce qu'ils choisissent la voie de l'expertise c'est à dire ils ont pas envie de s'entourer donc ils choisissent un domaine dans lequel de se spécialiser et ils restent dedans mais effectivement tu peux pas être expert de tout et ça c'est quelque chose que j'ai appris très très vite en fait dans mon travail je peux pas dire exactement ce que je faisais mais on va dire que pour synthétiser que je travaillais sur des avions et sur les avions tu peux pas tout savoir tu peux pas être expert en avionique expert en turbopropulseur expert en train d'atterrissage expert en aérodynamique expert en pilotage également tu peux pas faire tout ça donc en fait t'es obligé de faire des choix sinon t'exploses en vol c'est une bonne idée c'est juste impossible c'est impossible de maîtriser tous ces domaines en fait j'ai un dessin on est en audio donc je peux pas le faire mais moi quand j'explique ça en fait j'explique qu'on peut être très pointu sur une expert en fait je vois ça en termes de verticalité d'horizontalité c'est à dire que je dis au début si ta voix c'est l'expertise et bien tu vas être très vertical c'est à dire que tu vas creuser toujours le même sujet si ta voix c'est le management d'équipe ou le management de projet tu vas devoir avoir une expertise transversale et horizontale et donc il faut que tu connaisses un petit peu parce que sinon tu vas te faire balader ou bien tu vas pas prendre les bonnes décisions etc mais tu vas avoir une connaissance en surface et vouloir creuser 15 puits en même temps c'est le meilleur moyen pour pour pas t'en sortir et faire un burn-out tu sais sur internet c'est pareil parce que je pense que tu le sais parce que t'as un site internet aussi quand tu veux créer ton entreprise essentiellement basée sur internet et que tu veux réussir tu dois être compétent dans quoi ? bon déjà la technique c'est à dire monter un site internet bon ça c'est simplifié par rapport à il y a 10 ans mais c'est quand même de la technique si t'as une stratégie Google ce qu'on appelle la stratégie SEO c'est une de mes stratégies ben tu dois être compétent en SEO le SEO pareil c'est très complexe c'est très technique si tu veux aussi faire monter une chaîne YouTube ben il faut comprendre le fonctionnement de YouTube ensuite il y a les coaching donc c'est à dire être compétent en tant que coach ce qui est vraiment pas facile à faire également là sur mon activité sur Dragueur de Paris ben on fait aussi des shootings photos pour les sites de rencontre et aujourd'hui c'est encore moi qui les fais parce que j'ai une passion pour la photographie et donc il faut être bon photographe également il faut être il faut savoir gérer une équipe puisqu'aujourd'hui je suis entouré de 6 personnes au total donc il faut savoir gérer tout ce petit monde et en fait quand tu rassembles toutes ces compétences tu te rends compte tu peux pas être bon partout donc t'es obligé comme tu l'as très bien dit de choisir un ou deux domaines dans lesquels tu vas vraiment être très bon et le reste tu vas t'entourer de personnes et tu vas juste avoir une compétence de surface ce qui va te permettre de comprendre ce qu'ils te racontent de comprendre ce qu'ils font de repérer si une personne est compétente ou pas ça c'est important pour quand t'embauches quelqu'un mais ensuite le reste le détail tu délègues entièrement cette personne et tu le lui dis moi par exemple quand je travaille avec mon prestataire SIO lui il a le problème de l'expert typiquement c'est à dire quand on fait nos réunions téléphoniques tous les lundis bah lui très vite il rentre dans le détail il commence à me parler de trucs mais c'est du chinois régulièrement je suis obligé de l'arrêter je suis obligé de dire oui ok d'accord mais moi tout ce que j'ai besoin de savoir c'est ça ça et ça le détail technique je te fais totalement confiance ça c'est ton domaine bien sûr mais en fait lui il a peut-être un profil différent du tien il est peut-être consciencieux alors que t'es dominant et donc il a besoin de te dire tous ces détails là sinon il a l'impression il a le profil de l'expert aussi c'est ouais mais souvent souvent ça va ça va ensemble et alors non non mais c'est sûr je suis complètement complètement d'accord avec toi et puis un autre truc que t'as souligné qui est intéressant c'est que t'avais quand même appris à super optimiser ton temps on le sent dans ce que tu dis etc et pourtant à un moment t'étais pas loin du burn out parce que ça aussi c'est vrai c'est tu peux toujours optimiser ton temps et le ré-optimiser le ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-optimiser tu sais c'est la parabole je sais pas si tu dois connaître un bocal le bocal représente ton temps possible et puis tu mets des grosses pierres puis tu dis aux gens bon est-ce que le bocal est plein alors ils disent oui puis tu dis mais non regardez on peut mettre du gravier tu verses du gravier dans le bocal et puis les gens disent ah bah là il est plein puis tu dis mais non mais non on peut encore mettre de l'eau et voilà et en fait qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tu peux toujours optimiser ton temps sauf qu'à un moment t'exploses parce que en réalité avoir tout son temps optimisé hyper régulé comme ça etc c'est impossible à supporter et donc même si tu as optimisé il y a un moment souvent moi je vois les gens qui optimisent à mort leur temps à un moment ils ont besoin de remettre des interstices parce que les interstices c'est ce qui va permettre de prendre du recul par rapport à son activité par exemple toi t'as une connaissance en surface et elle est nécessaire parce qu'en fait t'as le recul que tes experts n'ont pas et pour ça il faut du temps et il faut laisser de la place à l'imprévu c'est-à-dire tout d'un coup voilà faut que tu puisses bah tu sais on l'a vu pendant la crise du Covid la sur-optimisation c'est très dangereux pour ton entreprise parce que optimiser ça marche quand tout va bien donc quand t'as une certaine stabilité du monde économique etc comme une usine en fait c'est-à-dire tu peux toujours sur-optimiser avoir un truc réglé à la seconde près par contre il suffit qu'il y ait un accident il suffit qu'il y ait un mec qui soit malade il suffit qu'il y ait quelque chose qui casse et là toute ta chaîne elle est à l'arrêt et dans l'infoprenariat c'est pareil tu peux toujours tout automatiser tout optimiser etc mais il suffit qu'il y ait un problème et là tout ce que tu fais est à l'arrêt et ça on l'a vu pendant le coronavirus et c'est pour ça qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes s'intéressent à la résilience et non plus à l'optimisation et ça c'est quelque chose auquel je crois beaucoup la résilience c'est-à-dire te focaliser non pas sur l'optimisation globale de tout ce que tu fais mais sur ta capacité à t'adapter au changement de la société et on est en plein dedans aujourd'hui avec le Covid c'est sûr il y a un livre pour moi qui est majeur alors il est un peu long et puis il n'est pas forcément toujours très bien traduit c'est Antifragile de Taleb je ne sais pas si tu l'as lu je ne l'ai pas lu mais je connais le nom ouais j'ai fait quelques podcasts et quelques vidéos là-dessus en fait ce qu'il dit c'est que plutôt que de faire un système ultra optimisé etc il vaut mieux un système moins optimisé avec des redondances etc parce que ça résiste mieux aux crises et surtout il dit l'idéal c'est d'avoir un système qui à chaque fois qu'il y a une crise ça le renforce un petit peu comme le corps humain tu vois si tu mets du stress sur le corps humain pas trop si tu en mets trop il est détruit et peut-être que toi qui es ingénieur tu connais peut-être ça c'est aussi le fait qu'un avion il ne soit pas absolument rigide mais qu'il ait de la souplesse parce qu'il faut qu'il puisse s'adapter aux turbulences etc et ça vaut aussi pour une entreprise ça vaut pour du ménagement ça vaut pour une équipe etc il faut de la redondance et il faut des interstices et des systèmes de souplesse c'est pour ça que si ton système il est fondé sur des processus ultra rigides que tu ne peux jamais violer etc ça ne marche pas exactement ça ne marche pas parce que j'avais fait une vidéo là-dessus basée sur le film Sully je ne sais pas si tu l'avais vu non où le gars c'est hyper optimisé un avion mais il y a un moment il faut qu'ils prennent les commandes parce que sinon ça ne marchera pas il y a un autre truc que tu m'as dit qui m'intéresse aussi de creuser dans ton mail tu disais qu'en fait au début tu n'étais pas trop à l'aise tu te sentais un peu plutôt du côté introverti et timide et du coup le management ce n'était pas forcément évident pour toi et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que ça a été ton processus en fait comment tu as surmonté ça est-ce que tu as des méthodes alors en fait j'ai fait un petit peu la même chose que durant mon apprentissage à séduction j'ai fait un petit détour pour expliquer le contexte donc quand je me suis intéressé à la séduction c'était mes 19 ans parce qu'à l'époque j'étais très différent d'aujourd'hui c'est-à-dire j'étais un gros geek à l'époque c'est-à-dire je passais 8 à 10 heures par jour devant l'ordinateur à jouer aux jeux vidéo j'avais absolument aucune compétence sociale j'avais quasiment pas d'amis j'avais jamais connu la moindre femme dans ma vie j'avais aucune expérience donc je partais vraiment de zéro et c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de la séduction parce que tout simplement au bout d'un moment ta frustration devient tellement grande que tu dis c'est plus possible il faut que je me prenne en main donc c'était il y a 12 ans que je me suis intéressé à la séduction et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur moi et j'ai fait à un moment j'ai fait une erreur que beaucoup d'introvertis font c'est à dire que j'ai essayé de devenir un extraverti parce que quand je regardais autour de moi j'avais l'impression que ceux qui réussissaient le mieux dans la vie c'était des personnes extraverties hyper démonstratives en groupe etc etc donc j'ai essayé de le faire ça a marché pendant quelques mois mais le problème c'est que ça te conduit à être quelqu'un d'autre en fait parce que c'est pas ma nature profonde et un jour je m'en suis rendu compte et du coup je suis revenu aux bases vers mon introversion je me suis dit bon comment je peux utiliser ma nature profonde d'introvertis pour quand même réussir dans la vie pour quand même faire des rencontres comment utiliser j'ai toujours une petite part de timide en moi mais je me dis comment utiliser cette partie là qui sera toujours présente pour quand même être quelqu'un d'attirant aux yeux des femmes c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant des années et en fait pour l'entreprenariat c'est pareil c'est à dire que l'entreprenariat en fait quand j'ai commencé au début j'ai voulu jouer à l'extraverti j'ai voulu jouer au super manager qui anime des équipes de 10-15 personnes qui se met à hurler partout en mode allez les gars on y va et tout et très vite j'ai compris que j'y arriverai jamais parce que c'est pas ma nature et je m'en suis rendu compte quand j'ai rencontré mon premier partenaire qui s'appelle Raphaël il y a 3 ans 3 ans et demi maintenant qui lui est quelqu'un de ce profil là quelqu'un de très extraverti et en fait quand on a travaillé ensemble au début je l'admirais je me disais j'ai envie d'être comme lui parce qu'il a une facilité déconcertante à gérer les gens c'est quelqu'un tu le mets dans un endroit inconnu tu le mets dans un bar où il connait personne au bout d'une heure il connait la moitié des gens il est pote avec tout le monde c'est extraordinaire et au début je voulais être comme ça et en fait à un moment j'ai compris que lui aussi avait ses propres faiblesses c'est à dire que par exemple il était incapable de rester concentré sur une tâche donnée pendant plus de 30 minutes il n'y arrivait pas parce que c'était un hyperactif etc et en fait j'ai compris à ce moment là qu'être extraverti n'est pas une solution parce qu'on a tous des forces et des faiblesses dans notre personnalité et moi j'ai compris pardon absolument je suis d'accord complètement c'est à dire que ton collaborateur il est sûrement profil I et c'est pas ton cas par exemple en fait on est très différents et c'est pour ça que en fait quand on faisait des partenariats nos clients étaient extrêmement contents parce qu'en fait on se complétait complètement c'était les deux faces d'une même pièce et quand tu nous mettais tous les deux pour faire un atelier sur la séduction par exemple pendant deux heures en fait les clients ils étaient tous hyper contents pas parce que l'un était meilleur que l'autre mais parce que les deux s'emboîtaient complètement les deux se complétaient ça faisait c'est comme un puzzle tu branches deux pièces et ça fait quelque chose de beau à la fin et donc à partir de ce moment là j'ai cessé de chercher à devenir quelqu'un d'autre et j'ai commencé à identifier mes points forts et mes points faibles et puis ensuite ce que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes j'ai tout simplement expliqué mon mode de fonctionnement je crois c'est ce que tu enseignes je sais plus le nom de l'outil mais t'as quelque chose sur ça et en fait tu donnes ton mode d'emploi voilà tu donnes ton mode d'emploi il faut déjà te connaître il faut déjà que tu comprennes comment tu fonctionnes et nous on utilise le modèle disque il y a d'autres modèles et ça te permet déjà de dire bon les gars moi c'est comme ça que je fonctionne ce que tu disais tout à l'heure avec ton expert c'est typique le mec il t'explique tout par A plus B toi tu lui dis ouais mais dites moi le résultat il n'y a que ça qui m'intéresse c'est ça tu vois des trucs comme ça et quand tu dis ça à ton équipe tu lui fais un cadeau au début tu n'oses pas parce que tu dis ouais mais il faut s'adapter mais la première chose c'est de donner la chance aux autres de s'adapter à toi c'est le premier pas et ensuite toi tu peux travailler en comprenant comment fonctionnent les autres et tu connais ton style naturel tu l'as dit tout à l'heure t'es timide à la base t'es introverti à la base et c'est tout et c'est bien parce que ça a des avantages mais en même temps petit à petit en connaissant les autres modes de communication tu peux t'aventurer dans ces modes là et savoir comment leur parler ça ne veut pas dire que tu deviens comme eux ça veut dire que tu es capable d'aller sur leur territoire c'est pas la même chose c'est ça et ça va dans les deux sens d'ailleurs parce que quand j'ai commencé à faire ça à donner mon mode d'emploi à mes collaborateurs bah en fait ça s'est fait dans les deux sens puisque naturellement j'aurais demandé bah toi quel est ton mode d'emploi comment tu fonctionnes de quoi tu as besoin et par exemple avec le partenaire dont j'ai parlé très vite c'est quelque chose qu'on a fait parce qu'au début je ne comprenais pas du tout son mode d'emploi parce que je me disais mais t'es qui quoi comment tu fais pour travailler comme ça je comprends pas parce que c'était vraiment mon opposé complet tu vois et il m'a expliqué comment il fonctionnait à partir de là c'était très clair et ensuite j'ai tout simplement intégré ça et puis en fait en faisant ça bah tu comprends comment l'autre fonctionne tu comprends son langage donc tu sais comment il faut communiquer pour faire passer un message parce que pour faire passer un message il ne faut pas le faire forcément avec ton langage à toi mais il faut le faire avec le langage des autres exactement tu vas en Angleterre tu ne parles pas en français c'est ça et pourtant tu restes français ouais c'est le truc en com' c'est vraiment le truc et puis l'autre truc dont tu ne parles pas parce que toi tu as peut-être un naturel aussi qui n'est pas conflictuel mais je veux dire c'est que quelquefois quand on n'a pas conscience de ça en fait c'est un conflit permanent c'est-à-dire que la source des conflits dans les équipes dans les entreprises etc c'est rarement l'incompétence ou la mauvaise décision c'est l'incompréhension ce qui n'est pas du tout la même chose et en fait quand on a un conflit il faut être assez intelligent pour se dire mais en fait la base du conflit c'est nos personnalités et une fois que tu as compris que tout le monde n'avait pas ta personnalité et qu'il fallait travailler avec des personnalités différentes et que tu as le mode d'emploi de chaque personnalité quasiment immédiatement il n'y a plus de conflit c'est-à-dire qu'avec Raphaël à partir du moment où il fait telle chose tu dis au lieu de t'énerver tu fais ah ouais mais non mais c'est normal c'est parce que lui son mode de travail il ne peut pas faire plus de 30 minutes là-dessus je ne vais pas m'agacer sur lui et lui à l'inverse il ne va pas s'agacer sur toi parce que je ne sais pas tu as dû lui envoyer un mail au lieu de l'appeler au téléphone et d'aller boire un coup etc etc et ça peut devenir même un sujet d'humour moi je l'ai observé vachement dans des groupes où je faisais tu sais on se réunit tous on fait les profils 10 de tout le monde et puis on discute et au bout d'un moment les gens rient de leur propre de leur propre travers en fait et à partir du moment où il y a de l'humour c'est presque gagné parce que la prochaine fois qu'un tel a une attitude qui aurait déclenché une bagarre ou une colère l'autre il lui dit bon bah ça y est tu es en train de faire ton dominant et puis ça rigole c'est exactement ça j'ai eu même encore la petite anecdote c'était il y a deux mois avec un client que j'ai toujours aujourd'hui en copywriting pareil c'est quelqu'un qui avait un peu ce profil là donc c'est à dire cette personne là en fait est un créatif alors que moi je suis plus quelqu'un de méthodique organisé et au tout début quand on commençait à travailler ensemble en fait très très vite il y a eu de la friction et c'est à ce moment là que je me suis rappelé ça et que je me suis dit bon il faut qu'on se donne nos modes d'emploi parce qu'en fait il faisait quelque chose que je déteste c'est à dire que tu conçois un système puisque je travaille pour ce client là je m'occupais de ses pages de vente de ses séquences email pour ses produits et services qu'il vendait et pour ça on avait fait un système sauf que lui comme c'est un créatif qu'est-ce qui se passe c'est toutes les semaines il va remettre en question le système il va dire ah mais attends Mike j'ai une super idée on va faire ça c'est quelque chose que je déteste et très très vite quand il a commencé à faire ça on s'est appelé et on a échangé tout simplement nos modes d'emploi et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il a un profil créatif etc et on a utilisé une idée par exemple qui est toute simple et qui a résolu le problème c'est la boîte à idées donc c'est à dire je lui ai dit bah voilà à chaque fois que tu as une idée super qui va révolutionner la planète et que tu as envie de mettre en place et bah écoute tu vas la mettre dans la boîte à idées et une fois par mois on va aller regarder dedans on va aller piocher ce qui est intéressant et on va le mettre dans le système mais sans toucher au système tel qu'on l'a conçu au départ et comme ça ça permet de marier le meilleur des demandes donc c'est à dire on garde la partie méthodique et on met ça en place et ensuite l'autre personne bah qui est plutôt créative elle peut s'amuser à remplir la boîte à idées et à partir de là on fera un tri et on va reprendre certaines de ses idées pour les implémenter dans le système c'est extrêmement simple mais en fait c'est avec ça que tu peux que tu peux travailler avec des personnes qui sont très différentes de toi c'est hyper intéressant parce que ça correspond ce que j'appelle moi le processus versus le héros j'ai une entreprise ou une équipe ça fonctionne ça doit fonctionner à 80% sur des processus c'est à dire que si tu remets en cause comme ton client la terre entière tous les jours t'épuises tout le monde et tu vas nulle part c'est ça mais en revanche si tu as un système on en parlait tout à l'heure quand on parlait de l'antifragilité de la résilience etc si t'es 100% système au moindre changement dans l'environnement tu vas exploser et donc je dis 80% les processus et 20% les héros les héros c'est qui ? c'est tes collaborateurs c'est à dire que ton collaborateur il doit être capable de violer le processus quand il en a besoin et plus il y a le processus plus ça veut dire que le processus est à remettre en question et en fait à chaque fois tu vas intégrer et c'est ce que tu viens de dire on voit bien que tu viens du milieu je dirais aéronautique c'est que dès qu'il y a on a dû violer le processus c'est que le processus doit évoluer mais par un crément et l'autre truc de la boîte à idées moi c'est un truc que j'aime bien aussi pour les gens très créatifs c'est à dire qui ont des idées toutes les 5 minutes c'est de pas les mettre en application tout de suite de les mettre dans une espèce de boîte comme tu dis ou un batch et puis après on discute si on les met en application et très souvent quelqu'un qui est très créatif 2 semaines après en fait 80% des idées qu'il avait il les met à la poubelle parce qu'il dit non c'est une mauvaise idée et donc en fait toi t'as trouvé ton moyen qui te correspond de canaliser ça c'est à dire que la créativité soit pas destructrice de ce qui fonctionne en fait mais qu'elle soit juste une amélioration de ce qui fonctionne parce qu'un créatif en fait il se pose pas du tout cette question il se dit mais en fait son idée tout d'un coup elle prend tout le scope c'est à dire que il dit c'est l'idée du siècle faut mettre ça en place ça va marcher et ça peut être d'ailleurs l'erreur des infopreneurs c'est à dire que si t'es trop créatif ben tu changes tout le temps tout le temps d'idées il y en a plein qui sont victimes de ça c'est à dire qu'en fait c'est des mecs qui montent des trucs super et tout d'un coup ils détruisent tout parce qu'ils ont une nouvelle idée et en fait ils capitalisent jamais sur ce qu'ils ont créé alors que s'ils étaient ne serait-ce qu'en binôme ou s'ils avaient des salariés qui leur disaient ouais mais non mais là ça va tout casser c'est un projet à part il faut que tu le fasses à côté et bien ils pourraient capitaliser sur ce qu'il faut et à l'inverse t'as un livre qui parle de ça qui s'appelle Le Deep je sais pas si tu l'as lu je sais plus qui est l'auteur c'est Seth Godin oui c'est ça Seth Godin et c'est un livre en fait qui explique que quand tu démarres un projet ça met un certain temps à décoller ce qu'on appelle la traversée du désert et en fait moi je le vois tout le temps dans l'infoprenariat la plupart des projets ne marchent pas non pas parce que la personne n'est pas assez compétente ou que le projet n'est pas suffisamment bon mais parce qu'en fait il n'a pas duré suffisamment longtemps pour passer cette traversée du désert et ça c'est un peu le danger des créatifs parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont très créatives dans l'infoprenariat c'est qu'en fait ils ne persévèrent pas suffisamment longtemps dans leur idée pour percer ils abandonnent avant donc ils changent d'une idée et en fait tous les deux mois ils changent d'idée du coup ils ne percent jamais et à l'inverse t'as les infopreneurs qui restent indéfiniment sur la même formule qui continuent à persister qui ne réussissent jamais mais le sujet du bouquin c'est ça c'est quand est-ce qu'il faut insister et quand est-ce qu'il faut abandonner c'est ça et pour ça il faut prendre un peu de recul il faut être méthodique et aussi il faut filtrer entre les personnes que tu choisis d'écouter et celles que tu n'écoutes pas je te donne un exemple donc ma première activité sur Dragueur de Paris en séduction bon tu ne connais peut-être pas le marché de la séduction mais c'est un marché extrêmement concurrentiel c'est-à-dire il y a beaucoup de monde il y a tout le monde qui veut percer donc en fait c'est assez difficile de se faire sa place dans ce monde-là à tel point que quand j'ai commencé mon activité de coach en séduction 100% des gens qui avaient autour de moi m'ont dit ça ne marchera pas ils m'ont tous dit ça ne marchera jamais laisse tomber il y a trop de monde il y a trop d'acteurs tu n'es pas assez bon etc sauf que je me suis donné la peine parce que j'avais mon idée je savais que ça allait marcher je me suis donné suffisamment de temps pour le prouver ça a mis à peu près ça a mis un an un an et demi grosso modo à décoller il y avait aussi le fait que je partais de zéro puisque à la base moi je viens d'une filière technique donc c'est-à-dire tout ce qui est marketing copywriting j'avais zéro connaissance donc il a fallu que je me forme et ça a pris beaucoup de temps mais une fois que j'avais passé cette phase de traverser du désert en fait ça marche mais par contre effectivement il faut régulièrement prendre du recul et demander des conseils à des personnes qui savent de quoi elles parlent donc quand je travaille sur mon projet je me suis débrouillé pour fréquenter des personnes qui avaient réussi dans l'infoprenariat et je leur demandais du feedback je leur disais voilà qu'est-ce que tu en penses bien, pas bien etc et je recevais du feedback c'est ce qui me permettait de perfectionner mes idées et ensuite en donnant suffisamment de temps pour que ça marche et bien à partir de là tu perces et tu réussis c'est comme ça que j'ai réussi à percer dans un monde aussi concurrentiel que celui de la séduction par contre tu filtres ce qu'on te dit c'est-à-dire tu as marché pour l'un bah tiens je te donne un très bon exemple une fois comment j'ai perdu trois mois sur mon site à un moment j'avais une page de vente où je proposais des prestations de coaching elle marchait pas très bien au départ l'erreur que j'ai fait c'est de demander conseil à des personnes qui n'avaient aucun besoin particulier dans la séduction donc c'est-à-dire entre guillemets tu demandes à ton voisin à côté de la table et ces personnes-là m'ont donné les pires feedbacks qui soient un exemple cette personne-là m'a dit ta page de vente est trop longue il faudrait que tu mettes ton prix dès le départ comme ça je sais si c'est bon pour moi c'est un exemple très bête mais en fait je l'ai fait et ça marchait pas du tout évidemment et je m'en suis rendu compte qu'un jour j'ai fait un test c'est-à-dire le prix au lieu de le mettre tout en haut de la page je l'ai mis tout en bas et à partir de là comme par hasard j'ai commencé à recevoir des demandes et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait je m'adressais aux mauvaises personnes et donc à partir de là j'ai commencé à écouter les bonnes personnes et non pas demander un feedback à ta maman ou à ton frère ou à ton cousin parce que si tu fais ça tu vas avoir des feedbacks non objectifs tu vas avoir des feedbacks de personnes qui ne s'intéressent pas fondamentalement à ce que tu fais surtout qui n'ont pas le besoin et donc à partir de là tout ce qu'elles vont te dire va être erroné c'est-à-dire ils vont se concentrer sur le visuel sur le logo la bannière la position du logo etc alors qu'en fait ce sont des choses qui ne comptent absolument pas en fait un bon professionnel de haut niveau quelqu'un qui te conseille là-dessus il a la capacité à comprendre ce que tu veux à le passer dans son filtre de compétences et à te donner un conseil c'est-à-dire que effectivement tu le mets à ton voisin de table il regarde le look de ta page il te dit elle est affreuse déjà moi je vois une page comme ça je n'y vais pas sauf que ce n'est pas forcément ton client en plus ce n'est pas forcément vrai il dit ça parce qu'il veut dire quelque chose si à tombe il n'y avait rien à dire etc alors qu'un pro effectivement ou les gens quand tu vas bien t'entourer c'est-à-dire que les gens qui vont te contredire il faut que ce soit des professionnels il ne faut pas qu'ils soient là pour te contredire juste pour te contredire soit des professionnels ou soit ton client type et si tu demandes à une personne qui ne correspond à aucun de ses profils tu vas obligatoirement avoir un feedback qui va tirer vers le bas ce que tu fais alors la limite de moi je crois fondamentalement parce que je crois qu'effectivement écouter tes clients c'est extrêmement important une fois que c'est-à-dire ce n'est pas tes clients qui vont te dire tiens il faudrait que tu innoves de telle manière parce que eux ils n'ont pas forcément l'idée de l'innovation par contre ils peuvent te donner le ressenti de ce que tu fais mais je pense que l'innovation elle ne se fait pas tu l'as dit toi-même toi à un moment tu t'es dit tu as choisi d'attaquer ce marché de la séduction à ta manière et ça personne d'autre n'aurait plus le faire à ta place maintenant la manière dont tu as exprimé ton innovation je ne la connais pas je ne sais pas pourquoi toi tu es devant tout le monde etc et bien ça ça vient de toi et la manière dont tu vas le mettre sur le marché là il faut que tu écoutes tes clients effectivement c'est-à-dire que quand on parle des panels produits des tests etc il n'y a aucune innovation dans aucun marché qui est sorti de ces trucs-là ce qui est sorti de ces trucs-là c'est qui est mon client comment il se comporte qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il n'aime pas etc mais les grandes inventions l'électricité la voiture etc elles ne sont jamais venues d'une étude de marché c'est tout d'un coup il y a un mec qui a dit après avoir tout écouté moi ma synthèse c'est que le marché a besoin de ça mais il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit on a besoin d'une tu vois l'automobile il n'y a personne qui a dit on va enlever les chevaux on va mettre un moteur à combustion etc ça c'est la personne qui a lancé le produit par contre elle connaissait quand même le marché souvent quelqu'un qui fait appel à toi en séduction c'est très souvent le cas ce sont des personnes qui connaissent leurs problèmes mais qui ne connaissent pas la solution et c'est aussi pour ça qu'ils payent c'est-à-dire ils arrivent ils disent écoute mon problème c'est le suivant je ne sais pas j'ai 35 ans je suis célibataire tous mes amis sont en couple mariés ou avec des enfants cette situation ne peut plus durer je me sens mal qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider et le client n'a absolument aucune idée de ce qu'il faut faire ou alors il a un embryon d'idée mais ça n'a pas marché parce que sinon il ne t'aurait jamais sollicité et en fait il te paye pour ça il te dit j'ai un problème aide-moi à le résoudre qu'est-ce que tu me proposes et en fait c'est le rôle du coach de proposer des solutions qui sont adaptées à la situation du client parce que coacher une personne de 35 ans ce n'est pas pareil que de coacher une personne qui a 25 ans donc derrière les solutions que tu vas utiliser ne sont pas les mêmes non plus de même que tu ne vas pas coacher de la même manière quelqu'un qui habite à Paris que quelqu'un par exemple une fois j'en ai eu un qui habitait au fin fond de l'Alsace c'est-à-dire c'était une personne qui avait 35 ans et qui habitait au fin fond de l'Alsace et qui souffrait de solitude et cette personne-là tu ne vas pas l'aider de la même manière que quelqu'un qui habite dans le 5e arrondissement de Paris et qui croise 500 personnes tous les jours quelquefois il y a même une erreur sur le diagnostic c'est-à-dire que moi si je fais le parallèle en management quand j'ai fait l'enquête auprès de près de 500 managers je dis c'est quoi votre problème la meilleure réponse toute catégorie c'est le manque de temps et donc ce n'est pas vrai ce n'est pas ça le problème ça ne peut pas être le manque de temps on en a tous autant les uns que les autres du temps c'est plutôt comment ils ont structuré leur management quel est leur système de management etc et la solution ce n'est pas il faut que je sois mieux organisé ou plutôt ce n'est pas il faut que j'optimise mon temps qu'il n'y ait plus aucun interstice etc non par exemple ça peut être il faut que j'apprenne à déléguer mais le lien entre le manque de temps et la délégation ils ne le font pas et en séduction ce que j'avais entendu aussi beaucoup c'est que la demande de base c'est comment comment je peux coucher avec une fille ou comment je peux comment je peux alors qu'en réalité la volonté profonde de la personne c'est d'être en couple ce qui n'est pas du tout la même chose que de coucher avec une fille c'est ça en marketing ce qu'on appelle la fausse solution c'est-à-dire que tu as des personnes qui pensent que la solution à leur problème c'est ça alors qu'en fait c'est pas autre chose alors qu'en fait c'est autre chose et par exemple un autre exemple qui revient souvent c'est-à-dire moi je le vois beaucoup sur les sites de rencontres c'est-à-dire des personnes qui disent je ne sais pas quoi dire je n'ai pas de phrase d'accroche et ce que pense être la solution le client c'est bah tiens donne-moi un pdf de 15 pages avec 200 phrases d'accroche dedans et lui il pense qu'en faisant un copier-coller de ces phrases d'accroche et que la fille lui répond qu'à partir de là c'est bon que son problème est résolu sauf que ce qu'il ne se rend pas compte c'est tout ce qu'il y a après mais ça tu es obligé de lui expliquer parce qu'il ne s'en rend pas forcément compte puis là il fait ah ouais effectivement je n'avais pas pensé à ça et là tu lui expliques le vrai problème ce qui te permet de lui proposer la vraie solution ah ouais c'est marrant c'est marrant les parallèles qu'on peut faire entre différents domaines d'activité alors donc aujourd'hui toi tu es entouré alors tu n'as pas de salarié aujourd'hui non d'accord c'est quoi la différence pourquoi tu as plutôt des freelancers et pas des salariés est-ce qu'il y a une raison particulière c'est plus des raisons administratives et fiscales parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple pour moi de travailler avec des freelancers qu'avec des salariés parce qu'un freelance d'accord tu peux le solliciter quand tu en as besoin et quand tu n'en as pas besoin tu ne le sollicites pas c'est aussi simple que ça donc ça me permet d'être souple c'est à dire qu'aujourd'hui je cherche essentiellement de la souplesse c'est pas impossible que je prenne un salarié un jour mais pour l'instant c'est pas dans les cartons puisque aujourd'hui avec mes freelancers ça se passe bien de toute façon les freelancers c'est avantage et inconvénient mais du moment que ça se passe bien du moment qu'ils ne te coûtent pas plus cher qu'un salarié tu peux continuer de travailler avec des freelancers parce que quelque part c'est aussi un calcul comptable c'est à dire tu calcules combien ça te coûterait d'embaucher un salarié à plein temps et tu regardes combien te coûtent les freelancers pour faire les tâches que tu as envie de déléguer à un salarié et si ça te coûte moins cher et que ça se passe très bien tu peux garder un freelancers par contre si tu as envie d'avoir quelqu'un à plein temps parce que tu as énormément de tâches à lui confier et que ça te coûterait plus cher de le payer au tarif horaire en freelance dans ce cas là tu peux l'embaucher comme salarié un autre aspect c'est la courbe d'apprentissage c'est à dire qu'effectivement quelqu'un qui est salarié après il faut le manager de la bonne manière évidemment qui est salarié qui est tout le temps dans ton activité en permanence etc il va développer aussi une expertise profonde de ton domaine est-ce que tu lui fais faire etc et quelque part cette courbe d'apprentissage alors ça dépend des métiers mais dans la plupart des métiers on s'en rend compte en fait quand tu as un salarié qui te quitte bon tu voyais tout peut-être les je dirais ses défauts etc puis quand tu rembauches quelqu'un et que tu essayes de le former tu te rends compte qu'il y a du boulot à faire on ne s'en rend pas compte en fait de ce qui est construit progressivement pendant toutes les années où il a été salarié au niveau expérience rapidité etc est-ce que tu utilises des méthodes particulières ou des outils pour le suivi de tes projets ou comment ça se passe en fait est-ce que tu fais des un un avec tes collaborateurs alors avec mes collaborateurs on fait une réunion une fois par semaine pour le donc là ça dépend de ça dépend de l'activité de chacun mais chaque semaine on fait un point sur les activités en cours qui sont dans le dans le spectre de responsabilité de la personne et tous les c'est individuel ou c'est collectif pardon c'est individuel ou collectif quand tu dis c'est individuel chaque semaine et on fait en général tous les 2 à 3 mois c'est variable en fonction des périodes et tout ce qui est Covid également et tous les 3 mois à peu près on fait une réunion d'équipe après là c'est plus pour se voir mais c'est aussi pour faire un point sur les perspectives d'avenir la vision de l'entreprise où est-ce qu'on va etc on fait ça tous les 3 mois et puis ensuite en termes de projet moi j'utilise la méthode la méthode du plan de 90 jours donc c'est à dire j'ai un plan alors j'ai un plan sur 1 à 2 ans là par exemple le plan que j'ai aujourd'hui je l'ai appelé vision 2022 avec les grands objectifs d'où j'ai emmené l'entreprise en 2022 et tous les 3 mois je mets un jour un plan de 90 jours en choisissant les 3 priorités les plus importantes sur une période de 3 mois et ensuite toutes les semaines je fais un point du coup celui-là je le fais seul un point sur l'avancement je regarde les KPIs qui sont importants par rapport aux objectifs qui ont été donnés pour cette période de 3 mois et en faisant ça toutes les semaines et puis ensuite un gros bilan tous les 3 mois donc revenir sur le plan de 90 jours qui a été convenu qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché faire le bilan quelles sont les leçons que j'ai apprises j'ai tout un fichier Excel sur ça c'est-à-dire j'ai un fichier Excel où je liste mes réussites mes échecs mes vecteurs d'opportunités et tout ce qui m'a ralenti et tous les 3 mois je le remplis ce qui me permet d'avoir une énorme base de données de lesson learned on va dire et ça c'est quelque chose que je vais voir régulièrement que je conseille à tout le monde de faire d'ailleurs parce qu'au bout d'un an d'un an et demi des fois on oublie certaines choses et on peut refaire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé et revenir régulièrement à ce que l'expérience a appris ça permet d'aller plus vite et ça permet de capitaliser sur le retour d'expérience ça en fait tu te le fais perso ou c'est un truc d'équipe ? ça c'est perso ce qu'on fait tous les 3 mois c'est moi qui décide d'où je veux emmener l'entreprise par contre je la partage avec les collaborateurs après je leur demande aussi un feedback mais en général ils sont ok donc il n'y a pas de friction à ce niveau là d'accord ok ça me fait penser au management par objectif c'est un des trucs dont on parle chez Outils Majeurs et effectivement il y a la vision d'entreprise donc ça peut être sur un an enfin ça peut être sur 5 ans même une vision d'entreprise ensuite tu déclines ça sur 90 jours c'est ce que j'appelle l'aspect stratégique qui est remis en cause tous les 90 jours c'est à dire il y a 3 objectifs ou 5 objectifs à remplir dans les 90 jours qui viennent et c'est animé par 30 jours tous les 30 jours on peut changer la méthode mais pas les objectifs et au niveau hebdo on se coordonne c'est un petit peu c'est marrant c'est un petit peu le plan que tu as mis naturellement en place par contre tous les 90 jours dans ma méthode moi les objectifs ils sont remis en cause mais pas dans la période tu vois c'est le deep d'ailleurs de Seth Godin qui m'a inspiré ça c'est que si tu changes tes objectifs trop souvent en fait tu fais jamais l'effort c'est exactement ça mais en même temps si tu n'as pas la souplesse de les changer tous les 90 jours tu deviens rigide et puis tu vas dans le mur et tu vois tes objectifs ils sont obsolètes mais tu continues à t'acharner sur ces objectifs et c'est stupide et effectivement la durée idéale je trouve c'est les 90 jours c'est le temps stratégique moi j'ai le temps stratégique c'est les 90 jours le temps tactique c'est 30 jours et le temps terrain c'est la semaine j'ai essayé beaucoup de méthodes et celle-là je trouve c'est la plus équilibrée parce qu'effectivement une période de 3 mois c'est suffisamment long pour te donner le temps de voir les résultats de ce que tu fais mais c'est pas trop long pour te permettre de réajuster si tu te rends compte que ta stratégie ne fonctionne pas tout à fait et alors et c'est là que je dis la courbe d'apprentissage les salariés c'est intéressant c'est quand ce plan en fait au lieu qu'il ne soit qu'individuel il devient collectif c'est à dire qu'à l'intérieur de ce plan quand tu commences à avoir des équipes etc chacun peut trouver sa place et développer la compétence qui manque pour tel objectif enfin tu vois après ce truc-là ça devient une espèce d'outil de développement mais pour chaque personne de manière individuelle ou pour chaque cellule si tu as une entreprise qui est composée de cellules et en fait donc tu as une articulation temporelle c'est les 3 périodes la stratégique la tactique et la terrain mais tu as aussi toute la structure en fait qui est organisée en fonction de ça c'est à dire que toutes les décisions que tu prends au niveau stratégique elles ont des conséquences dans tout l'organigramme et tout le monde sait ce qu'il a à faire etc mais je trouve que c'est intéressant que même avec une petite équipe tu aies ce réflexe-là parce que ça va être ta base en fait pour construire après et je pense que le switch il va se faire le jour où tu vas pouvoir partager ça c'est à dire ne plus le faire toi-même etc je dirais même qu'il faut le faire dès le départ parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu autour de moi c'est à dire des personnes qui commencent à recruter sans mettre ses process en place et qui se retrouvent assez rapidement après en général un ou deux mois après dans une situation où c'est le bordel où ça part dans tous les sens et c'est seulement à ce moment-là qu'ils s'intéressent aux méthodes qu'ils se disent bon tiens il faudrait peut-être que j'utilise un process ça c'est un truc que je vois extrêmement souvent et c'est là que mon travail de salarié m'a beaucoup aidé parce qu'en fait j'ai très vite compris l'intérêt d'un process c'est à dire un process c'est pas là pour faire chier les gens c'est là pour coordonner c'est là pour avancer ensemble pour avancer en équipe donc comme je comprenais l'intérêt du process je l'ai fait dès le départ c'est le premier truc que j'ai fait le premier truc que j'ai fait c'est écrire des process donner des façons de travailler les proposer à mes collaborateurs et ensuite une fois que c'est partagé à partir de là on applique et ça se passe toujours bien et même les personnes avec qui je travaille me remercient pour ça et ont du plaisir à ce qu'on travaille ensemble parce qu'ils disent bah voilà avec Mike c'est carré c'est bien fait c'est clair ça se passe bien et tout le monde est content en fait et on sait où on va c'est ça on sait où on va ce qui arrive souvent en fait c'est que le solopreneur tout d'un coup il est débordé donc il dit bah ça y est la solution c'est que je vais recruter et en fait il recrute du coup comme il recrute il se dit ah ouais mais en fait il faut que je structure et il se met à structurer et là il se dit mince j'ai pas embauché la bonne personne en fait alors qu'il faut d'abord faire la structure et c'est en fait c'est en poussant ta structure que tu vas te rendre compte que tu as besoin d'embaucher et l'autre moteur il y a ça et l'autre moteur pour un autre type d'infopreneur ou d'entrepreneur ou de manager c'est en fait quand il veut mettre en application sa nouvelle idée et qu'il veut pas perdre la capitalisation de ce qu'il a fait avant c'est à dire que pour moi fondamentalement un chef d'entreprise et un manager c'est pareil il doit chercher à développer toujours plus de valeur ajoutée mais pour pouvoir rechercher de la nouvelle valeur ajoutée il faut que la valeur ajoutée actuelle elle soit prise en charge par quelqu'un d'autre donc il délègue une fois que c'est intégré il peut chercher sa nouvelle valeur ajoutée c'est ce que tu as dit quand tu as dit bah moi un moment je me suis rendu compte que je pouvais plus faire le coaching moi-même donc j'ai pris des coachs ça c'était la valeur ajoutée d'aujourd'hui et tu as pu consacrer ton temps ton influx etc à la valeur ajoutée de plus tard c'est à dire qu'est-ce qu'on va faire après comment on va structurer etc c'est ça ok super est-ce qu'il y a bon je trouve qu'on a fait un tour de piste super intéressant est-ce qu'il y a d'autres points auxquels tu avais pensé non ou peut-être si tu as reparlé de ce que t'en avais parlé tout à l'heure mais peut-être pas assez en détail sur la alors je dis ça en caricaturant sur la haine des gens pour le salariat puisque je ça ça fait souvent ça intrigue souvent les personnes quand je leur pose la question c'est à dire j'ai fréquenté beaucoup d'entrepreneurs qui ont été soit jamais été salariés ou soit très peu longtemps et quand je leur explique que non seulement j'ai été ingénieur pendant pendant 8 ans mais qu'en plus j'ai aimé ça et que je n'ai absolument aucune rancœur pour cette carrière en fait ils comprennent pas et ils viennent me voir et me disent mais attends je comprends pas mais le salariat c'est être enchaîné mais tu es prisonnier d'un patron qui t'exploite etc et en fait ils comprennent pas du tout ce langage là parce qu'en fait peut-être qu'ils ont eu une mauvaise expérience qu'ils ne se sont pas tombés sur la bonne entreprise mais ça c'est toujours quelque chose qui m'a intrigué c'est ce bashing sur le salarié et moi je crois profondément que tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise et être salarié en fait salarié je ne vois pas en quoi c'est une dévalorisation de soi parce que le chef d'entreprise a besoin de ses salariés et les salariés ont besoin du chef d'entreprise et en fait c'est du win-win dans les deux sens parce que tu ne peux pas être chef d'entreprise grand dirigeant tout réussir dans la vie etc et tout le monde n'est pas fait pour faire ça et moi ça me fait toujours rigoler ce bashing sur le salarié je pense que c'est quelque chose que tu dois souvent entendre aussi en tant que chef d'entreprise en fait ce discours me gêne beaucoup aussi parce qu'il évite aux salariés ou aux managers de se remettre en question c'est à dire que à partir du moment où on considère que de toute façon le monde de l'entreprise est horrible que ton patron c'est un abruti et que les managers intermédiaires sont des harceleurs etc il n'y a pas de solution c'est à dire que tu ne te dis jamais ben oui mais moi est-ce que je n'ai pas à l'intérieur de mon c'est à dire est-ce que ce n'est pas à moi de construire ma vie de salarié et c'est le fondement d'outils du manager moi à un moment au lieu de dire je vende des méthodes de management à des entreprises et puis elles vont les imposer à leurs managers je me suis dit non moi je trouve que ce qui m'intéresse le plus et je trouve que c'est plus puissant c'est de m'adresser à des personnes qui sont des managers et qui ont décidé d'améliorer leurs conditions de manager et là c'est intéressant parce qu'à partir du moment où tu arrêtes justement de dire ouais mais en fait moi je ne vais pas bien parce que c'est la faute de mon patron de la société ou de mon manager ou de mon directeur etc à partir du moment où tu arrêtes ça et puis tu dis tiens moi de où je suis qu'est-ce que je peux faire pour avoir une vie meilleure tout change parce qu'en fait on ne s'en rend pas compte mais il n'y a pas longtemps je faisais une conférence devant des chefs d'entreprise et il y en a un il dit ben moi j'ai vendu ma boîte et je suis revenu salarié dans un grand groupe je crois que le mec il est chez FH enfin un grand groupe comme ça ou Vinci je ne me souviens plus et le mec il dit en fait ce que je n'avais pas du tout senti c'est que quand tu es salarié à ces postes là en fait tu as une marge de liberté qui est énorme parce que c'est grosse structure et c'est un peu aussi ce que tu décrivais toi finalement à l'intérieur de la boîte où tu étais tu t'es fait ton poste comme tu avais envie de le faire ben j'étais complètement autonome oui ben tu as juste compris comment ça marchait c'est ça c'est à dire que à un moment tu t'es arrêté de dire ah c'est horrible on a passé toute la journée en réunion puis le lendemain oh c'est horrible j'ai été obligé de faire ça tu t'es dit bon c'est quoi les règles du jeu c'est à dire que qu'est-ce qu'on attend de moi on m'attend des résultats et si tu es manager de la rétention ben une fois que tu as compris ça tu peux t'organiser comme tu veux pour obtenir les résultats de la rétention et c'est ce déclic là qui est important c'est à dire que la solution c'est jamais la fuite toi tu n'as pas quitté ton poste de manager pour devenir entrepreneur tellement c'était horrible d'être manager c'est juste que tu avais envie d'autre chose mais il y a plein de gens qui soit abandonnent c'est à dire ils disent bon ben le monde est horrible mais j'ai pas le choix et donc ils deviennent cyniques et donc effectivement ben ils ont une vie un peu pourrie quoi parce que ou soit tu te dis ben non l'entreprise suit des règles je vais déjà les comprendre je vais déjà voir comment utiliser ces règles pour me faire une belle vie qui me correspond voir mes collaborateurs comme des héros les développer faire des projets qui m'intéressent etc etc ça c'est vraiment je te rejoins à 100% et le problème c'est qu'en face de mon discours celui que je viens d'avoir qui est pas évident à avoir ben enfin je veux dire les réseaux sociaux sont saturés d'un discours qui est les patrons sont pourris tous les entreprises sont impersonnelles et génèrent du harcèlement et on critique les managers et en permanence en fait moi la conversation que j'ai très souvent quand je discute de management avec quelqu'un c'est ah ouais ben dis donc mon patron il devrait écouter tes podcasts ah ben mon chef alors je suis d'accord mais moi je le fais pas pour que tu les fasses écouter à ton patron je les fais pour que tu les écoutes et que déjà t'essayes de changer ta vie à toi de manager tu vas voir tout le reste ça va aller mieux c'est pas toujours possible mais je dirais que dans 90% des cas c'est possible je te donne un exemple et en plus c'est marrant parce que c'était pas plus tard qu'il y a deux jours c'est avec une ancienne collègue de travail que je vois de temps en temps je lui passe le bonjour d'ailleurs si elle écoute ce podcast je pense que je lui enverrai et alors elle c'est son premier post ça fait un an non ça fait deux ans qu'elle est sur ce poste là et en fait elle se bon c'est pas péjoratif mais elle se plaint régulièrement de faire des gros horaires et de se voir imposer un rythme qu'elle a pas envie d'avoir finalement et j'en discute souvent avec elle je lui dis ok mais est-ce qu'à un moment tu t'as fait une action est-ce que t'as fait quelque chose pour reprendre la main pour imposer ton rythme pour imposer ta façon de travailler et arrêter de te faire marcher dessus par les autres pour qu'ils t'imposent pas leur rythme parce que le vie la vie de l'entreprise c'est ça c'est à dire que t'es en permanence en contact avec d'autres personnes et ce qu'il faut comprendre très très vite c'est que si t'as pas l'initiative de prendre ton autonomie et de faire comprendre aux autres comment tu travailles et d'agir comme ça ce qui permet de faire ce que j'ai fait en étant très autonome sur mon poste si tu le fais pas en fait ce sont les autres qui vont le faire à ta place et le monde de l'entreprise marche comme ça donc en fait les personnes qui disent ouais les patrons c'est des cons etc en fait ce que je vois très souvent et ça je l'ai beaucoup vu dans toutes les entreprises où j'ai travaillé ce sont des personnes qui ne font absolument rien pour changer ça ce sont des personnes qui se laissent marcher dessus qui subissent alors forcément ces personnes là deviennent aigris et ils commencent à avoir la haine de la hiérarchie du manager de machin mais fondamentalement ils font rien du tout alors que moi j'ai pas choisi cette voie c'est à dire j'ai pas choisi la voie de facilité qui dire que voilà le patron c'est un con etc j'ai choisi l'autre voie qui est de trouver ta façon à toi de travailler d'être focus sur le résultat parce que ce qui compte finalement j'ai envie de te dire si tu travailles de 10h à 16h mais que tu donnes d'excellents résultats à l'entreprise personne va rien te dire et s'il y a quelqu'un qui vient te dire bon ouais faudrait partir à 18h bah tu le regardes dans les yeux tu lui dis bah écoute mes objectifs c'était ça non seulement je les ai atteints mais en plus je les ai dépassés donc qu'est-ce que tu veux que je fasse de 16h à 18h mais faut avoir le courage de l'expliquer et en fait quand tu l'expliques comme ça bah il va te regarder il va dire ah oui t'as raison et voilà alors ça tu vois c'est ta manière de faire parce que voilà t'es assez direct et t'as de l'assurance etc c'est pas forcément donné à tout le monde moi est-ce que il y a pas longtemps enfin non c'était il y a déjà un moment maintenant à la fin à l'époque je faisais encore beaucoup d'interventions d'entreprise il y a une fille qui vient me voir un petit peu comme ton amie là et qui me dit bah voilà moi je suis au bord du burn-out je fais des heures c'est démentiel mon patron il m'en demande de plus en plus etc je sais pas comment m'en sortir etc donc ma première ma première réponse ça a été un petit peu celle que tu viens de donner puis après je me suis dit mais en fait c'est pas trop son profil en fait elle va pas faire ça et en fait moi je pense que quand on est là c'est à dire qu'en fait il faut être clair si tu mets pas de limite tu ne te mets pas de limite personne n'en mettra ta place c'est à dire qu'un patron qui a pris l'habitude que tu sois bon et que plus on t'en donne et meilleurs les résultats il va jamais s'arrêter c'est à dire que et je dis tu peux avoir la méthode que tu viens de dire la méthode du barrage je veux dire bon non moi c'est tout c'est comme ça et puis etc et puis il y a une autre méthode qui est de dire tu dois accepter en fait il faut que l'engueulade de ton patron fasse partie de ce que tu acceptes c'est à dire que cette dame je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passerait si vous rentriez à 18h et que vous faisiez pas tout alors en plus elle avait un patron qui changeait toujours au dernier moment les objectifs les machins etc ah bah elle me disait elle me disait bah je me ferais je me ferais engueuler mais je dis de toute façon votre patron vous engueule déjà donc en fait vous allez pas le changer votre patron il va continuer à vous engueuler et la question c'est comment je fais pour qu'il arrête de m'engueuler parce qu'il va jamais arrêter c'est son profil la question c'est je choisis pourquoi je me fais engueuler c'est à dire que finalement je regarde chez mon patron ce qui est le plus important je le fais tout le reste tout ce qui me coûte trop en termes d'heures d'énergie etc je ne le fais plus et si ça tombe sur des choses qui je sais sont pas aussi importantes que ça pour lui certes il va m'engueuler mais je pourrais lui dire oui oui j'ai pas fait ça mais par contre j'ai fait ça j'ai fait ça et c'est tout à un moment tu peux pas lutter c'est à dire que à un moment ou alors tu t'en vas mais si t'as pas envie de t'en aller bah tu acceptes que ton patron soit colérique etc tant que ça reste dans des limites acceptables etc on est bien d'accord mais s'il a toujours besoin de te faire un petit reproche il te fera toujours un petit reproche et ton pouvoir à toi c'est pas de le changer c'est de dire bah cette engueulade là je l'accepte parce que finalement elle veut rien dire et que je sais que j'ai bien fait mon travail et finalement quand tu mets ça en application en réalité finalement bah oui tu sais que tu te feras un peu engueuler mais ce sera sur des choses pas importantes et finalement ce sera pas une grosse engueulade et finalement un jour vous en rirez peut-être ensemble tu vois c'est pas donné à tout le monde de carrément dire arrêtez de me enfin je trouve que c'était une méthode et en fait cette personne là c'est un peu comme ça qu'elle s'en est sortie c'est-à-dire en disant bah oui finalement je sais que je fais bien mon travail c'est ça le plus important et quand je et je sais que mon patron c'est un mec plutôt colérique il peut pas s'empêcher de me faire des remarques etc je l'accepte je l'intègre mais par contre j'accepte de me faire engueuler pour des trucs qui sont pas importants je te donne une autre anecdote aussi qui est assez marrante parce qu'il y a aussi un deuxième volet qui est important de faire c'est de voir son patron ou son manager non pas comme quelqu'un qui va sortir le fouet qui va dire allez travaille mais comme un allié quelqu'un qui va t'apporter des choses et je te donne un exemple ça c'était avec mon ancien manager avec qui je travaillais pendant 4 ans qui était en quelque sorte mon mentor c'est quelque chose quelqu'un qui m'a appris énormément de choses sur la méthodologie l'obsession du résultat etc et je te donne un exemple il y avait moi et un autre collaborateur le facteur commun c'était c'était mon manager c'était exactement la même personne il faut comprendre c'était quelqu'un d'extrêmement perfectionniste c'est à dire ce qui se passe c'est quand tu vas le voir et que tu dis bah écoute là par rapport à tel problème je pensais faire ça et bah qu'est-ce qu'il va faire il va démonter ton truc il va trouver tous les trucs qui vont pas pour pourtant en fait te faire poser des questions c'est pour ça on disait souvent ça en rigolant bon je change son prénom je veux dire il s'appelle Thomas et en fait avec les collègues on disait en rigolant Thomas tu vas le voir avec une question tu repars avec 10 questions et on disait ça en rigolant et en fait très vite j'ai compris que c'était quelqu'un qui peut te servir d'allié c'est à dire c'est quelqu'un qui va t'encourager à te poser des questions qui va t'encourager à challenger ce que tu fais pour que tu délivres le meilleur de toi-même et je l'ai vu comme ça et du coup c'est ce que j'ai fait pendant toutes ces années avec lui alors qu'à le contrario il y avait une autre personne avec qui ça se passait extrêmement mal et à chaque fois je le croisais dans le couloir il me disait bon c'est quand que Thomas il change de poste etc il disait ça en rigolant mais parce qu'il en avait marre et en fait comment ça se passait en fait lui il supportait pas le reproche donc c'est à dire qu'à chaque fois que Thomas le manager démonter son projet en lui expliquant toutes les failles et bien en fait il s'énervait il prenait mal et donc ça partait dans le conflit et la relation se passait très mal alors que quand je travaillais avec mon manager je faisais pas ça c'est à dire il m'expliquait tout ce qui allait pas il m'encourage à me poser des questions je prends des notes je réfléchis j'applique et je modifie en conséquence et en fait en faisant ça ça se passe très bien et ton patron est ton allié en fait exactement en fait ça s'appelle prendre le pouvoir sur la relation que tu as avec ton boss en fait moi j'ai résisté beaucoup je voulais pas faire une forme action sur comment manager votre manager ça me plaisait pas dans le principe je me disais mais non mais moi je veux faire un truc ou je veux que ce soit les managers qui s'améliorent puis après je me suis dit ouais mais c'est pas tout à fait vrai c'est à dire que tu peux pas prendre le pouvoir sur ton manager tu peux pas manager ton manager c'est pas possible par contre tu peux manager la relation que tu as avec lui et ce que t'as fait c'est exactement ça tu t'es dit moi mon profil c'est ça je suis comme ça je te le dis on utilise le profil disque moi voilà c'est ça lui il a un profil consciencieux donc en fait tu lui soumets quelque chose il va trouver toutes les erreurs qu'il y a dedans et il va te les dire parce que bah oui ok mais après la manière dont tu le prends c'est là que t'as le pouvoir c'est à dire que ton collègue il va s'énerver il va lui rentrer dedans il va avoir une vie pourrie alors que toi tu te dis tiens je vais l'utiliser pour m'améliorer et en fait la clé c'est exactement ça il faut pas chercher à être comme son boss il faut pas chercher à être aimé par son boss il faut pas chercher à se faire aimer de son boss il faut se dire qu'est-ce qu'il peut m'apporter et de quoi je dois me méfier chez lui et comment je peux être complémentaire par rapport à lui ou à elle d'ailleurs ça marche et c'est exactement ce que t'as fait en fait de manière naturelle peut-être parce que t'avais déjà cette conscience de notre personnalité de la personnalité de l'autre etc alors que ton collègue lui ce qu'il voyait il restait à la porte en fait il se disait je viens de me prendre un seau d'eau c'est dégueulasse etc il a pas ouvert la porte pour regarder comment l'autre fonctionnait comment lui il pouvait fonctionner par rapport à cette relation et finalement en fait quand je dis la forme action s'appelle manage mon manager quand je dis manage ton manager en fait tu manages pas ton manager dans une entreprise ça marche pas dans ce sens là si tu crois que tu vas réussir ça tu vas te planter par contre si tu sais manager la relation que tu as avec lui et ben ça ça va fonctionner parce qu'il est pas forcément doué lui non plus en communication et le salariat c'est exactement ça tu peux même déporter le concept en disant comment manager ma vie de salarié pour en tirer tous les bénéfices parce qu'être salarié ça on dit toujours être salarié c'est pas bien mais en fait ça crée avantage être salarié t'as un revenu perpétuel si tu sais gérer tes horaires ben tu sais que tu vas pas dépasser telle amplitude horaire tu sais que quand tu rentres le soir chez toi ben tu vas pas être tu vas pas recevoir un mail d'un client à 23h qui te demande une réponse sur un truc t'as pas à t'occuper de comptabilité de déclaration fiscale de choses comme ça t'as pas à gérer une boîte donc en fait être salarié ça a aussi des avantages et ça les gens s'en rendent pas forcément compte c'est clair parfois on dit être boss c'est être libre sans pouvoir en discuter une fois je discutais avec avec une personne sur ça qui m'a dit ouais moi je fais entrepreneur pour être libre et là je lui ai dit non non t'es pas libre tu dois rendre des comptes à l'état et à tes clients si tu rends pas des comptes à l'état tu vas te faire fermer tes comptes bancaires et te prendre un redressement fiscal si tu rends pas de compte à tes clients ben tu vas te faire tu vas te faire bâcher par tes clients donc non non t'es pas libre c'est en fait être entrepreneur et je peux le résumer comme ça parce que c'est je sais plus où c'est que j'ai vu ça mais je trouve ça résume bien le sujet être entrepreneur c'est choisir ses contraintes être entrepreneur c'est pas je suis libre j'ai pas de contraintes la vie est belle si tu as des contraintes elles sont différentes de celles du salariat mais tu les choisis tout à fait après tu peux aussi être salarié et alors tu choisis pas toutes tes contraintes mais réellement tu as plus de liberté que tu ne crois exactement c'est juste il faut avoir la démarche de les chercher et de les trouver ok super Mike ben écoute c'était super intéressant alors comment on peut retrouver comment on peut entrer en contact avec toi connaître tes activités etc dis nous un peu ça alors aujourd'hui je disais donc j'ai deux casquettes celle dans la séduction celle sur copywriting alors copywriting j'ai pas de site internet je le ferai peut-être dans quelques mois quand je développerai de l'activité donc pour me retrouver ça se passe sur dragueurdeparis.com qui est mon site sur la séduction et si vous vous intéressez sur le sujet depuis la page d'accueil vous pouvez rejoindre une formation continue gratuite c'est à dire que j'envoie dans votre boîte mail tous les matins à 7h un nouveau conseil pour vous améliorer en séduction pour faire les rencontres que vous estimez mériter que ce soit pour être en couple ou simplement profiter de votre célibat ok ça marche de toute façon désormais à chaque fois que je fais un podcast je mets un lien vers le forum et c'est sur le forum qui est gratuit et public que je donne les infos etc donc si vous avez des questions même à poser Mike vous pouvez passer par le forum si vous voulez continuer cette conversation avec nous c'est sur le forum que ça se passe et je vous encourage vivement à le faire ok bah écoute il me reste qu'à te remercier je te remercie infiniment pour le temps qu'on a passé merci à toi également Cédric on savait pas combien de temps ça prendrait on a bien parlé on a battu un petit record donc on avait des choses à dire c'est intéressant c'était très intéressant en tout cas pour moi aussi je te remercie beaucoup je te remercie à toi également à bientôt voilà c'est tout pour l'interview j'espère que ça t'a plu alors une interview c'est très bien pour s'inspirer mais passer à l'action c'est mieux j'espère que ça t'a donné envie de passer à l'action dans un certain nombre de domaines de ton management moi j'ai 4 formes actions à te conseiller si tu veux mettre en application les choses que tu as entendues dans le podcast la première chose à mettre en action c'est apprendre à déléguer j'ai une forme action qui s'appelle DEX délégation express ensuite la deuxième chose que tu peux apprendre à faire et qui est très importante c'est compartimenter ton management et créer ton propre système de management tu vas trouver ça dans la forme action LME le manager essentiel ensuite si tu veux améliorer tes relations avec les autres on a une forme action qui s'appelle DISC interaction et qui te permet de comprendre le mode d'emploi de tes collaborateurs ce qui est quand même intéressant et enfin si tu veux améliorer les relations avec ton boss on en a parlé en fin d'interview il y a une forme action qui s'appelle MTM manage ton manager si tout ça t'intéresse si tu as envie de passer à l'action si tu as envie de discuter sur le forum des sujets qu'on a abordé aujourd'hui et bien je te mets en lien l'adresse du forum tu retrouveras aussi les formes actions les références des formes actions dont je viens de te parler donc pour te rendre sur le forum c'est soit le lien qui est en descriptif soit tu vas sur le site www.outilsdumanageur.com et tu cliques sur forum tu verras le podcast que tu viens d'écouter et tu as la une du forum en ce moment à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501